Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour commencer la première vidéo réellement du défi sur le très grand portrait que je suis en train de faire. Donc aujourd'hui on va commencer le premier paysage. Alors j'ai pris le coin qui est en haut à gauche, donc en fait il n'y a pas grand chose dessus, je vous mets une photo qui est juste là. En fait il y a juste un petit peu de cheveux sur le coin, et ensuite tout le reste est resté blanc. En fait l'objectif ça va être de créer un paysage, donc ça va être très simple là comme il n'y a pas beaucoup d'éléments, en gardant les mêmes valeurs, donc en fait les mêmes choses claires et les mêmes choses foncées. Donc en fait dans le paysage il y aura un petit coin foncé, et puis tout le reste devra être très clair. Et on va mettre des couleurs là-dessus pour essayer de faire quand même quelque chose qui ressemble à un paysage. Donc pour commencer très simple, j'ai décidé de faire un grand ciel avec le petit coin en bas qui va être le soleil. En fait ça va être un coucher de soleil, donc un grand dégradé qui va aller du bleu jusqu'au rouge en bas, et le petit coin ce sera le soleil qui va être rouge très foncé, donc qui va faire une valeur extrême par rapport au reste qui sera très dégradé et très clair. Ensuite juste pour ajouter quelques détails, que ça ne fasse plus ciel et pas juste un grand dégradé tout plein, on va mettre quelques nuages pour faire un peu de texture, mais c'est vraiment histoire de faire un ciel en fait, mais il faut que ça reste très clair. Voilà on voit ça ensemble, c'est parti ! Donc comme je vous l'expliquais, l'objectif c'est de garder les mêmes valeurs que ce qu'on voit en noir et blanc sur le bois en ce moment, avec beaucoup de blanc et un petit coin noir, mais en faisant un grand ciel dégradé dessus, et puis en bas le soleil. Donc ça va me permettre de vous parler un petit peu de comment faire des beaux dégradés en peinture pour les réussir, que ce soit quelque chose de vraiment très doux et très dégradé, et ce qui va faire un beau ciel de coucher de soleil par exemple. Ce qui est important à voir dans un dégradé, c'est qu'en fait ça va être plusieurs couches de peinture qui vont être juxtaposées les unes à côté des autres, et le but c'est que ces couches-là soient les plus proches de leurs voisines possibles. C'est-à-dire que si vous voulez faire un dégradé du bleu au rouge, si vous mettez le bleu à côté du rouge, forcément ça fera une démarcation nette et c'est pas un dégradé. Alors que si entre le bleu et le rouge, vous rajoutez plein de petites couleurs entre, qui vont être de plus en plus rouges au fur et à mesure, et bien là vous aurez un dégradé, et en fait votre œil ne s'apercevra même plus qu'on passe du bleu au rouge tellement ce sera dégradé. Donc notre objectif ici, c'est vraiment de choisir tellement de couleurs entre les deux extrêmes qu'on ne peut plus voir la différence entre les deux. C'est ce que je fais ici, je commence par mettre ma couleur extrême bleue, qui est un bleu de cobalt, que j'ai appliqué directement avec du blanc pour faire le ciel bleu. Et ensuite au fur et à mesure dedans, je rajoute un petit peu de jaune et du blanc, ensuite un petit peu d'orange, puis un petit peu de rouge au fur et à mesure, et à chaque fois en fait je vais faire une ligne de couleurs uniformes, avec la bonne forme un petit peu arquée autour de ma toile. Dans un premier temps, je cherche juste à juxtaposer les couleurs en faisant un dégradé uniquement sur les couleurs, sans les lier les unes dans les autres, sans estomper ma peinture. Ça je le fais dans un deuxième temps, une fois que j'ai fait tout mon dégradé avec les couleurs brutes. En fait ça, ça permet de bien voir si vous avez réussi votre dégradé. Si vous commencez à estomper dès le début, tout va se mélanger, et puis en fait vous n'aurez pas forcément quelque chose qui réussit bien, alors que si vous faites des couches les unes à côté des autres, et qu'à la toute fin vous finissez par mélanger tout ça, vous aurez quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus agréable à l'œil, alors que si vous essayez d'estomper tout à la main, en fait vous allez faire des frontières trop brutales sans chercher à avoir le bon mélange de couleurs, et du coup ça fera un rendu moins beau. Ensuite quand on fait un dégradé, il faut bien faire attention à ce qu'on n'ait pas des couleurs qui fassent des effets bizarres. Bon ici pour un coucher de soleil, c'est pas vraiment important, mais j'avais fait une autre vidéo où je faisais un grand ciel bleu-gris avec un petit peu d'orange, et là il fallait bien faire attention pour ne pas se retrouver avec des nuages verts ou des nuages violets, ce qui faisait assez bizarre. Donc si vous voulez voir tous ces autres conseils, j'avais fait une vidéo il y a un petit moment sur des conseils pour peindre à la prima, et dedans je parlais des dégradés pour faire un coucher de soleil et puis de quelques autres éléments. Pour revenir à la peinture que je suis en train de faire en tant que tel, une fois que j'ai fini de faire mon grand dégradé, j'ai fait le soleil en rouge. En fait le rouge, je l'ai gardé quasiment brut, c'est de la laque cramoisie, ça permet d'avoir une valeur très très forte. En fait le rouge, même si c'est une couleur vive qui peut paraître sympa et tout ça, en fait ça va faire une valeur très forte, c'est une couleur qui est très foncée naturellement, donc ça va me permettre de garder la valeur très foncée, quasiment noire, de ce coin de cheveux, alors que tout le reste du ciel va être très clair, très pastel, en gardant des tons assez dégradés avec beaucoup de blanc dans le mélange. J'ajoute quelques détails en faisant les nuages, bon ça paraît un petit peu psychédélique comme ça avec le grand dégradé, puis quelques nuages, ça fait vraiment très très zoomé, c'est pas forcément les plus beaux ciels, mais bon là j'avais pas trop le choix pour garder les mêmes valeurs. Je rajoute aussi ces nuages pour faire quelques détails, donc je tapote avec mon pinceau par-ci par-là, et après je fais quelques variations claires et quelques variations foncées, juste pour avoir quelque chose d'un petit peu détaillé. Il faut pas oublier que comme ici le soleil vient d'en bas, on va voir l'inverse des nuages qu'on peut voir dans la journée normale, c'est-à-dire que la lumière vient d'en bas, donc les zones claires seront les plus basses, alors que d'habitude c'est l'inverse, les zones foncées sont en bas, et les zones claires sont du dessus. Après avoir fait une rapide vérification sur le reste de la peinture, je me suis rendu compte que j'avais trop recouvert la partie noire, donc je l'agrandis un petit peu pour que ça colle bien avec les autres carrés de la peinture. Ça ce sera quelque chose d'assez délicat de pas se tromper dans les tracés, parce que là en fait, si je me trompe sur une peinture, ça se verra sur la fin, ça ne collera pas, il y aura des lignes qui seront discontinues alors qu'elles ne le doivent pas être. Donc pour les prochaines peintures, il faudra que j'essaie d'être vraiment strict avec ça, surtout que là c'est quelque chose de très simple, et comme ça va commencer à être compliqué, ce sera un petit peu plus le bazar. Donc voilà la première peinture de paysage terminée. On peut voir sur la droite une espèce de trace, en fait c'est le problème, j'avais repassé du blanc sur ma peinture pour corriger quand j'avais fait trop de cheveux, mais ça a l'air de changer un petit peu la texture du bois, donc j'espère que ça ne se verra pas après, je ferai d'autres essais pour voir si c'est dérangeant. On peut voir qu'en passant la peinture en noir et blanc, on a gardé exactement les mêmes valeurs qu'au début avec un coin noir et le reste très clair. Bon après il y a quelques petites variations à cause du dégradé de couleur et des quelques nuages, mais ça rajoutera un petit peu de texture, c'est pas bien grave, ça va mettre un petit peu de vie dans toute la peinture, et puis c'est le principe des paysages dans le portrait. Voilà j'espère que la vidéo vous a plu, là je suis devant le portrait, on peut voir le petit carré de couleur qui est juste là en haut. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec tout plein de couleurs, j'espère que ce ne sera pas trop le bazar, qu'on verra quand même un peu le portrait, bon sinon ce n'est pas grave ceci le concept, ce sera marrant de voir ce que ça donne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, si ça vous a plu et que vous ne voulez pas manquer les autres vidéos du défi, où on va coloriser au fur et à mesure tout le portrait. Aussi en ce moment dans la description de la vidéo, vous trouverez un lieu pour vous inscrire et je vous envoie une mindmap récapitulative d'une précédente vidéo que j'ai faite sur comment choisir efficacement des modèles photos pour vous aider à peindre et à progresser plus rapidement. Voilà, je donne pas mal de conseils dedans. sur les valeurs à choisir, les couleurs, les éléments et leur taille. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je ne vois pas aussi qu'il y a le lien pour mon TikTok, si jamais ça vous amuse de venir voir ce que je fais dessus. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour la suite. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada